Bienvenue sur ma chaîne YouTube, cette vidéo que je réalise est la suite de ce précédent projet où j'avais montré comment réaliser des pointillés, enfin des tirés longs dans ce cas Ici l'objectif sera de, je vous montre l'image avant, et après j'ai rajouté cette illustration sur le t-shirt il n'y en avait pas, et là ça a été rajouté, pour que ça prenne un petit peu en compte les pliures et tout Donc si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également à me faire des suggestions d'amélioration et de projet, pourquoi pas, ça pourra toujours être utile Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Dans une précédente vidéo, j'avais réalisé les pointillés L'objectif aujourd'hui sera d'utiliser ce motif pour le plaquer sur une photo, donc voilà, cet enfant avec ce t-shirt L'idée c'est de le plaquer dans son dos, sur le t-shirt Donc là nous sommes sur le site Pixabay, comme d'habitude, nous allons faire cliquer sur télécharger gratuitement On va prendre 1280 par 847, je pense que ça ira On clique sur ouvrir, il me charge la photo avec les dimensions demandées Je fais un clic doigt de la souille, je vais dans le menu contextuel sur copier l'image Et quand je reviens sur l'éditeur d'image GIMP, je fais édition, coller comme nouvelle image Donc il s'agit effectivement d'une nouvelle image Alors là j'ai cliqué sur l'outil zoom, zoom avant dans les options de l'outil Juste pour l'aventir à ma convenance On peut renommer, c'est même conseillé pour mieux se retrouver Alors ce que je vais faire c'est assez basique Je vais faire nouveau depuis le visible C'est juste pour cliquer, je ne lâche pas la souris Je ne lâche pas cette image, donc là on la déplace Et on va sur notre deuxième projet Et on lâche Donc là c'est bien On va le renommer Perroquet Je le masque temporairement Pour faire un petit travail assez simple On va créer une copie d'enfant On ne touche plus Je vais le désaturer Je vais aller pour cela dans couleur Désaturation Désaturer Je vais lui mettre luminosité TSL Et je valide Une fois que c'est fait Donc là nous avons notre perroquet On va le redimensionner Je vais appuyer pour cela sur l'outil de mise à l'échelle Donc on s'assure que dans les options de l'outil, vous êtes bien sur calque Alors attention, voilà Je n'étais pas sur le calque, alors attention Donc là je suis vraiment sur le calque perroquet Donc là je clique au milieu Et je redimensionne Donc là l'idée Je vous explique C'est que ça puisse bien prendre en compte Les dimensions de cette image Donc du coup Il faudra vous assurer J'ai oublié de préciser Que Conserver le rapport Qui est matérialisé par cette chaîne Reliée Est bien coché Dans l'outil de mise à l'échelle Donc là l'idée c'est que Je vais le Placer à peu près Je pense que c'est bon Je ne vais pas Donc je suis exprès de bien le positionner Sur les pliures Comme ça on verra après ce qu'on peut faire Je mets mise à l'échelle Et c'est bon Donc là première chose Un clic doigt de la souris Calque aux dimensions de l'image Vous pouvez faire la même chose ici Il est là Donc vous pouvez faire la même chose ici Donc calque aux dimensions de l'image Moi j'ai l'habitude de le faire là C'est plus rapide Une fois que c'est fait C'est très simple On va aller Donc on va bien s'assurer Qu'on est bien Calque aux dimensions de l'image La même chose pour le calque désaturé Donc là on va cliquer sur perroquet On va s'assurer qu'on est bien sur le calque perroquet Et ensuite on va aller dans Filtres Cartes Déplacer Déplacer les pixels comme indiqué Par une carte de déplacement Dans Entrée OX On va bien sélectionner et désaturer Dans les deux On va retirer la chaîne Dans déplacement horizontal Déplacement vertical Et là on va juste bouger un peu Les curseurs De manière Pas trop fort Juste suffisamment pour Que ça prenne un peu Les déformations Il faudra pas que ça abîme trop l'image Donc du coup Il faut doser Je pense que ça devrait Il faut avoir à la fois Un oeil sur Sur l'image Et un peu sur la déformation Je pense qu'on va aller On va s'arrêter là On va faire valider Une fois que c'est fait On peut faire un clic doigt de la souris Alors est-ce que alpha Donc On peut faire appel à alpha vers sélection Donc clic doigt de la souris Alpha vers sélection Et là Même chose sur désaturer On clic doigt On fait un clic doigt de la souris Sur le calque désaturé Et on fait Ajouter un masque de calque Et on est sur sélection Voilà Comme ça Il me met un beau masque Donc noir Tout autour Donc si je fais un clic doigt de la souris Afficher le masque On est sur le calque désaturé Tout ce qui est noir C'est de la transparence pour lui Donc là on voit rien Mais si je masque perroquet Voilà ce qu'on a Il y a un masque Qui indique précisément Les zones que je souhaite voir Là je refais un clic C'était juste pour vous montrer Donc du coup Ce qu'on peut faire Alors je vais faire sélection aucune On va dans Sur perroquet Et on fait Multiplier Voilà Comme ça on a quelque chose De beaucoup plus Intégré Et vous avez le choix Donc si vous rajoutez encore Vous l'assombrissez Donc il faudra peut-être Sur copie de Perroquet Doser un peu L'opacité du dessus Ou vous mettez rien C'est pas là Il y a une autre possibilité encore Mais bon Ça peut être le moins Le moins destructif possible Donc ça peut être ça A la limite je vais laisser comme ça Avec un seul calque Et on cherche pas A jouer un peu plus Voilà Je pense que je vais m'arrêter là Il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est que Ça vous permet en fait De réaliser quelque chose Qui paraît Qui paraît réel Donc si vous trouvez Intéressant Cette présentation Je vous remercie De me mettre un pouce Vers le haut Et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également Si vous avez des suggestions De projets à me dire Si vous voyez Qu'il y a des possibilités D'amélioration aussi Que je n'ai pas à préciser Vous mettez tout ça Dans les commentaires Ça peut toujours servir Et sur ce Je vous dis A bientôt